...classique, vous verrez, ce n'est pas un gadget. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir un métier méconnu. La profession d'épithésiste est née il y a un siècle, pendant la Première Guerre mondiale, lorsqu'il a fallu reconstituer le visage des gueules cassées revenus du front. Grâce aux nouvelles technologies, ces prothésistes obtiennent des résultats spectaculaires. Fabrice Collaro et Sylvain Roland ont suivi l'un de ces spécialistes à Paris. Des technologies futuristes. Combinées à la main d'un artiste. Le tout pour redonner vie à des visages mutilés. Julien Montenero est l'un des rares épithésistes français. Aujourd'hui, il accueille dans son atelier un patient qui, suite à un cancer, a subi une ablation du nez. En attendant une future reconstruction chirurgicale, Julien va donc lui fabriquer une prothèse pour que cet homme puisse mener une vie normale. Très en pointe, cet épithésiste utilise d'abord un scanner pour obtenir une image en trois dimensions du visage du patient. On a hâte d'arriver à quelque chose qui ressemble à une tête humaine. Cette image en relief du visage est ensuite utilisée pour modéliser sur ordinateur la partie manquante. Le scan du patient donne en fait des reliefs et des volumes. Et notre prothèse est réellement adaptée d'après ces reliefs et ces volumes. Pour que l'organe artificiel s'ajuste parfaitement au visage, Julien Montenero utilise une imprimante 3D. Une machine qui, en quelques heures, crée un masque et un nez en silicone à qui il ne manque plus que la couleur naturelle de la peau. Et c'est là que l'artiste entre en scène. J'utilise en fait des produits peinture à l'huile et des produits qu'on appelle des bloches pour pouvoir en fait donner cette teinte en fait homogène de la peau. Ça redonne la transparence et ça redonne effectivement aussi les caractéristiques vénules et ainsi de suite au niveau de la peau. Trois jours de travail ont été nécessaires pour fabriquer ce nez artificiel dont le coup est pris en charge par la sécurité sociale. Quelques coups de pinceau sur les raccords pour parfaire l'ensemble et le patient peut enfin découvrir ou plutôt redécouvrir son visage. C'est une narinaire ici qui repart. Génial. S'il vous plaît. Ça change tout. Parce que vis-à-vis des gens que je côtoie tous les jours et vis-à-vis de moi-même, parce que quand on se rend garde dans la glace, c'est un petit peu choquant au départ, même si on s'habitue. Mais maintenant je vis normalement comme tout à chacun. Je suis sûr que dans 200 ans, on pourra prendre quelques cellules à un patient, les faire pousser dans un espèce d'incubateur imprimer de la même façon qu'on imprime une prothèse artificielle, imprimer une espèce de matrice et créer un organe qui appartiendra complètement au patient puisqu'il viendra du patient lui-même. Et désormais, M. Lucet peut donc se promener dans la rue sereinement car personne ne remarque que son nez est artificiel.